Alors, maintenant la correction des exercices sur le chapitre 3 que vous aviez à faire, donc sur les réactions acides-base. Alors, on y va avec le numéro 5. Alors, au niveau du numéro 5, parmi les couples suivants, identifier les couples acides-base. Donc là, il faut bien se souvenir qu'un acide est une espèce capable de céder un proton H+, une base est une espèce capable de capter un proton H+, et entre l'acide et la base du couple, il n'y a donc qu'un H+, de trop ou de moins. Alors, quels sont les couples acides-base là-dedans ? MnO4-, Mn2+, on voit bien qu'il n'y a pas de H, donc déjà c'est mort. Ça, c'est un couple d'oxydoréduction, donc oxydant-réducteur. NH4+, NH3, est-ce que c'est un couple acido-basique ? Si NH4+, perd un H+, ça donne bien NH3, donc celui-là, on est bon. SO4-2-, HSO3-. Alors, SO4-2-, s'il perd un H+, déjà il n'en a pas, donc ça ne peut pas marcher. Donc ici, ça n'est pas un couple acido-basique, mais c'est un couple oxydant-réducteur, encore une fois. O2-H2O, là encore problème, O2, il n'y a pas de H, donc il ne peut pas perdre de H+, ça n'est pas un acide. Là encore, un couple oxydant-réducteur. HCO2H, HCO2-. Alors, si on perd un H+, entre HCO2H, est-ce qu'on obtient HCO2- ? Eh bien oui, parce qu'on perd un H, d'accord, et on perd un H+, donc ça fait HCO2-. Donc voilà le couple, le deuxième couple acido-basique que vous pouvez rencontrer. Écrire les demi-équations des couples acides-bases qu'on a. Donc on a NH4+, excusez-moi pour l'écriture, qui donne donc sa base conjuguée NH3+, H+. Vous auriez pu l'écrire, NH3+, H+, donne NH4+, c'est exactement la même chose. Et pour l'autre, HCO2H égale HCO2-, plus H+, donc sa base conjuguée. L'ion hydrogéno-sulfate HSO4- est une espèce en faux-terre. Définir ce terme, c'est une espèce qui est acide dans un couple et base dans un autre couple. Écrire les deux couples acides-bases formés. Donc ça, ça peut être soit un acide, donc là on était pour la question 2, là on est pour la question 3B. Donc si HSO4-, ah, énerve pour le 4 à chaque fois, hop, on va essayer de s'appliquer. Voilà. Alors HSO4-, si c'est un acide, ça veut dire que ça va donner une base en perdant un H+. Donc si HSO4- perd un H+, ça va donner SO4-, puisque ça perd un H et un plus, donc ça fait 2-. Et là, pour cette demi-équation, on aurait le couple HSO4-, SO4, 2-. Et là, HSO4- serait un acide. Si maintenant c'est une base, ça veut dire qu'elle peut capter, oh là là, décidément ma tablette graphique fait des siennes, ou c'est moi, hop, HSO4- qui doit capter un H+, pour donner l'acide conjugué. Donc là, ça fait quoi si je capte un H+, ça fait 2H, donc H2, et plus et moins, ça se neutralise, donc il me reste SO4, c'est l'acide sulfurique. Et donc là, le couple, c'est H2SO4, l'acide, et HSO4-, la base. Et cette fois-ci, HSO4- est bien une base. D'accord ? Dernière question de cet exercice, justifiez le caractère basique de l'ammoniaque à partir du schéma de Lewis de sa molécule. Alors, on l'a vu ça dans la correction de l'activité. La molécule d'ammoniaque a comme schéma de Lewis, donc c'est NH3 l'ammoniaque, hop, l'atome d'azote a un doublé non liant et 3 électrons qui vont pouvoir former 3 liaisons avec 3 hydrogènes. Donc voilà le schéma de Lewis. Le caractère basique, c'est le fait que ça peut capter un H+, et donc c'est à cause de quoi qu'on a ce caractère basique ? À cause du doublé non liant de l'azote, le doublé non liant qui va pouvoir aller combler la lacune de l'ion hydrogène, donc du proton. Et c'est ce qui va permettre de former, donc si je donne l'acide conjugué, du coup, ça ferait les 3 liaisons, 3 atomes d'hydrogène. Et vous allez avoir la liaison qui s'est formée avec un H, donc cette liaison-là formée ici. Et comme il va manquer un électron à l'azote, puisque du coup l'azote, il a 1, 2 électrons, 2, 2, donc ça fait 2 et 2, 4, 5, 6. Mais là, à lui, il en a un seul, donc il en a 7. Pour respecter la règle de l'octet, il en faudrait 8, donc il lui en manque 1, d'où la charge plus. D'accord ? L'atome d'azote, en propre, il n'a pas 8 électrons. Donc du coup, là, il n'est pas tout à fait stable, donc ça fait N+, il a une charge de plus. Voilà pour cet exercice-là. On enchaîne avec l'exercice 7. Alors, je vais faire des petites suppressions. Tac ! Parce que l'exercice 7, il est là. Voilà. Tic ! On va y arriver. Et voilà. Alors, l'exercice 7, du coup, on va faire la même chose, mais je vais rédiger de l'autre côté. Hop ! On va y arriver. Voilà. Alors, l'équation de la réaction entre l'éthylamine C2H5NH2 et l'ion oxonium s'écrit comme ceci. Donc vous voyez au passage que c'est une réaction totale, une simple flèche. L'éthylamine est-elle une base ou un acide ? Alors, l'éthylamine, elle est là. D'accord ? Est-ce que c'est une base ou est-ce que c'est un acide ? Alors, c'est le groupe amine. D'accord ? Donc qui va, grâce au doublé non liant de l'azote, capter facilement un H+. Donc c'est une base. Puisqu'elle va capter un H+. Autre chose qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, c'est que H3O+, c'est un acide. C'est l'acide conjugué de la molécule d'eau, puisqu'on a le couple H3O+, H2O, à connaître par cœur. Donc du coup, c'est forcément une base qui réagit avec un acide. Donc la méthylamine est forcément une base. Écrire les couples mis en jeu dans cette réaction. On voit que l'éthylamine va donner son acide conjugué, C2H5NH3+, donc l'éthylion-éthyl-ammonium. Donc le premier couple. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça là, ça va être sympa. Donc voilà. Donc le premier couple, c'est C2H5NH3+, A en couple avec C2H5NH2. D'accord ? Et l'autre couple, évidemment, c'est le couple H3O+, H2O. Donc vous allez avoir H3O+, l'acide, et H2O, la base conjuguée. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? L'éthylamine réagit avec H3O+, pour donner l'eau, et l'ion-éthyl-ammonium. L'ion-éthyl-ammonium réagit avec l'eau, selon une transformation non totale. Écrire l'équation. Alors, attention. Donc l'ion-éthyl-ammonium, il est là, C2H5NH3. Réagit avec l'eau, donc H2O, en tant que base, forcément, selon une transformation non totale. Alors qu'est-ce que ce serait la réaction ici ? Donc c'est la réaction inverse de celle dont vous avez l'équation ici. Ce serait C2H5NH3+, plus H2O, réaction non totale, donc double flèche, qui donne C2H5NH2 et H3O+. Donc la réaction éthylamine-ion-oxonium est totale. Par contre, la réaction inverse, elle, n'est pas du tout totale. C'est assez logique. Donc voilà pour cet exercice-là. J'espère que ça va. Donc il faut reconnaître les acides et les bases grâce à leur structure. Maintenant, il faut écrire des couples acides-bases, donc savoir repérer qui est acide, qui est base, etc. et être capable d'écrire une réaction, une équation de réaction acide-base. Alors on enchaîne avec l'exercice numéro 9. Alors là, on change un petit peu. Déterminer des concentrations en ion-oxonium. Donc là, on va utiliser la formule du pH. Les eaux de pluie. Donc là, les eaux de pluie ont un pH généralement compris entre 5,5 et 8. Cependant, la pollution atmosphérique peut faire baisser leur pH. Ces pluies sont dites acides si le pH est inférieur à 5. Donc c'est plus acide si pH inférieur à 5,0. Déterminer la concentration en quantité de matière d'ion-oxonium. Donc là, on nous demande concentration en ion-oxonium à partir de laquelle l'eau de pluie est dite acide. Alors l'eau de pluie est dite acide à partir de pH 5 et en dessous. Donc à partir de pH 5. Donc quelle est la concentration en ion-oxonium pour pH 5 ? Alors on sait que le pH, c'est moins le logarithme décimal de la concentration en ion-oxonium sur la concentration de référence. D'accord ? Si je manipule cette formule pour avoir la concentration en ion-oxonium H3O+, il faut que je me débarrasse du log. D'abord, je me débarrasse du moins. Donc je multiplie par moins 1 des deux côtés. Ce qui me fait moins pH égale moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc log de H3O+, en concentration, sur la concentration de référence. Donc première chose. Donc ensuite, alors je vais effacer juste pour qu'on ait un peu de place. Voilà. Et voilà. Du coup, on arrive à quoi ? On veut se débarrasser du log. Pour se débarrasser du log, je passe à la puissance de 10 des deux côtés. Donc ça fait 10 puissance moins pH égale 10 puissance log de la concentration en ion H3O+, sur C0. D'accord ? 10 puissance log, ça s'en va. Il me reste... Bon, ça c'est sur un brouillon qu'on fait ça, bien sûr. Ça fait 10 puissance moins pH égale la concentration en ion H3O+, sur C0. Ce qui nous donne au final la concentration en ion H3O+. Donc ça, je multiplie par C0, C0 fois 10 puissance moins pH. D'accord ? Donc ce qui veut dire qu'ici, pour un pH de 5, on aurait la concentration en ion H3O+, qui vaut la concentration de référence C1 fois 10 puissance moins 5 unités molles par litre. Donc voilà pour la concentration en quantité de matière d'ion oxonium, à partir de laquelle l'eau de pluie sera dite acide. Ensuite, il faut un pH inférieur à 5. Donc du coup, ça sera pour des concentrations en ion oxonium supérieures à 1 10 puissance moins 5. Puisque quand la concentration en ion H3O+, augmente, le pH lui diminue. D'accord ? Il y a le signe moins ici. Donc attention, les pluies seront acides pour un pH inférieur à 5 et une concentration en ion oxonium supérieure à 1 10 puissance moins 5. Ensuite, on nous demande, deuxième question, donc attention, je vais supprimer tout ça. Ouf ! La deuxième question, c'est calculer le pH de l'eau de pluie dont la concentration en ion oxonium vaut 1,6 10 puissance moins 6 molles par litre. Est-ce une pluie acide ? Donc pluie acide si pH inférieur à 5. D'accord ? Donc du coup, on y va. On a le pH, bon là, c'est direct celle que j'ai écrite avant, moins log de la concentration en ion H3O+, sur C0. Donc là, je fais l'application numérique directement. Donc le pH égale moins log de 1,6 10 moins 6 sur 1, la concentration de référence. Et on arrive à un pH de, alors si on fait moins log, donc je le fais en direct, de 1,6 10 moins 6, on arrive à 5,79588, etc. Donc si j'arrondis à deux chiffres, à cause du 1,6 10 moins 6, on arrive à 5,8 en pH. Donc du coup, on a un pH qui est supérieur à 5. Donc du coup, on n'a pas une pluie acide, puisque le pH n'est pas inférieur à 5. Donc les pluies ne sont pas acides. Donc vous concluez correctement avec une jolie phrase. Les pluies ne seront pas, ce n'est pas une pluie acide, puisque le pH n'est pas inférieur à 5, mais supérieur à 5. Voilà pour cet exercice neuf et la manipulation à savoir-faire de l'expression du pH. Il faut savoir l'utiliser dans un sens pour trouver le pH et dans l'autre sens pour trouver la concentration en ion H3O+. Allez, on termine en beauté ou en couleur, comme dit le titre de l'exercice. Il en voit de toutes les couleurs. Alors on va parler d'indicateurs colorés ici. Le bleu de bromophénol, c'est ce qu'on appelle un indicateur coloré acido-basique, se présente sous deux formes différentes. L'une colore la solution en jaune lorsque le pH est inférieur à 3. L'autre colore en bleu lorsque le pH est supérieur à 4,6. Une solution S est obtenue en versant de l'acide nitrique HNO3 et quelques gouttes de bleu de bromophénol dans un volume d'eau. La solution S obtenue est verte. Alors pourquoi verte ? Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais c'est jaune quand le pH, alors si je traduis, quand le pH est inférieur à 3. Donc si, regardez, je fais un axe en pH comme ça. Donc c'est ce qu'on fera dans un chapitre prochain. Quand le pH est inférieur à 3, c'est jaune. Donc je ne mets pas les couleurs. D'accord ? Et quand le pH est supérieur à 4,6, c'est bleu en solution, le bleu de bromophénol. Et donc là, quand je mets de l'acide nitrique et de l'eau, j'ai une solution qui est verte. Donc vert, c'est où ? Ben vert, c'est là. Forcément, c'est un mélange. Si vous mettez une solution jaune avec une solution bleue, ça donne une solution verte. Mélange de bleu et de jaune en synthèse soustractive. Et donc du coup, ça veut dire si j'ai une solution verte que le pH sera compris entre 3 et 4,6. Alors on nous dit écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide nitrique et l'eau sachant que la transformation est totale. Alors c'est une réaction acide-base entre un acide et l'eau. Donc ça veut dire que l'eau va jouer ici le rôle de base. D'accord ? Donc HNO3, ça appartient à quel couple acido-basique ? Donc c'est un acide. Ben c'est HNO3 et sa base conjuguée, on enlève un H+. Donc si j'enlève un H+, à HNO3, ça fait NO3-. Du coup, ça doit réagir avec l'eau en tant que base. Donc H2O de ce côté-là. C'est quoi le couple de l'eau où l'eau est une base ? C'est le couple H3O+, H2O. D'accord ? Donc la réaction va être HNO3 plus H2O donne H3O+, plus NO3-. Donc on va avoir comme équation, elle est totale. HNO3 plus H2O donne une flèche simple puisqu'elle est totale. NO3- plus H3O+. D'accord ? Alors HNO3 est liquide. D'accord ? L'eau aussi. NO3- et H3O+, sont des ions, donc solvatés en solution aqueuse. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Donner un encadrement de la concentration en quantité de matière d'ion oxonium. Donc là, on nous demande ça. Un encadrement, donc compris entre quoi et quoi, présent dans la solution S. Alors, c'est ce que j'ai déjà commencé à dire tout à l'heure. On voit que pour que la solution soit verte, ça veut dire que le pH est compris entre 3 et 4,6. Donc, le pH va être compris entre 3 et 4,6. Il faut me dire à quelle concentration ça correspond. On sait que la concentration en ion H3O+, on l'a dit dans un autre exercice, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. Donc, ça veut dire qu'ici, la concentration en ion H3O+, ça va être 10 moins 3 d'un côté et 10 moins 4,6 de l'autre. Mais attention, les... plus le pH est faible, plus la concentration en ion H3O+, est grande. Donc, ça va nous faire que la concentration en ion H3O+, va être comprise entre 10 puissance moins 4,6 et 10 puissance moins 3. d'accord ? Et donc là, il suffit de faire le calcul. Donc, concentration en ion H3O+, 10 moins 3, pas de problème. Ça fait 1,0 10 puissance moins 3. Là, je n'ai pas mis C0, mais c'est 1,0. Et là, le 10 puissance, vous faites 10 puissance moins 4,6 et vous trouvez 2,5 10 moins 5. Donc, on garde deux chiffres parce que C0, c'est toujours donné avec deux chiffres et le pH aussi. Donc, 10 puissance moins 5. On est évidemment en mol par litre. C'est très moche, je suis dégoûtée, désolée de ce que je suis en train d'écrire avec ma tablette, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, 2,5 10 moins 5 mol par litre et 1 10 moins 3 mol par litre. Donc, voilà pour la question numéro 2. J'espère que ça va. préciser, petit 3, la démarche à suivre pour que la couleur de la solution vire au jaune. Donc là, c'est vert. Si je veux que ça vire au jaune, il faut que le pH, donc pour que je vire au jaune, il faut que le pH diminue. À quelles conditions le pH diminue ? Le pH diminue si la concentration en ion H3O+, augmente. D'accord ? Donc, il faut que la concentration en ion H3O+, augmente. Donc, je remets un. Quand pH diminue, ça, il faut le savoir par cœur, la concentration en ion H3O+, augmente. Donc, si je veux que le pH diminue, il faut que la concentration en ion H3O+, augmente. D'après l'équation de la réaction, on forme des ions H3O+. Donc, pour que la concentration en solution en ion H3O+, augmente, il faut qu'il y ait de plus en plus d'ions H3O+. Donc, il faut que cette réaction se fasse encore davantage. Donc, pour ça, il faut que je rajoute de l'acide nitrique. Si je rajoute ici de l'acide nitrique, ça va, la réaction va se faire. D'accord ? Et donc, je vais former des ions H3O+. Et donc, la concentration en ion H3O+, va augmenter. Et donc, le pH va diminuer. Et donc, la solution va devenir jaune. Elle était verte. Ok ? Donc, on fait le raisonnement. On veut que la solution devienne jaune. Donc, il faut que le pH diminue. Il faut que la concentration en ion H3O+, augmente. Donc, il faut que la quantité ici d'H3O+, soit de plus en plus importante. Donc, il faut rajouter du réactif HNO3, donc de l'acide. J'espère que ça va. Question 4. On finit. On ajoute de l'hydroxyde de sodium dans la solution S. Donc, hydroxyde de sodium, c'est NaOH, hydroxyde de sodium. Écrire l'équation de la réaction entre les ions hydroxyde, alors les ions hydroxyde à connaître par cœur, HO-, et les ions oxonium, les ions oxonium H3O+, présents dans la solution S. La transformation est totale. Donc, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Alors, je vais faire un peu de ménage, ou alors je vais aller me mettre un peu plus bas. Voilà. Donc, les ions hydroxyde, HO-, c'est une base. qui appartient à quel couple ? Au couple de l'eau, H2O, HO-. H3O+, c'est un acide qui appartient au couple de l'eau, H3O+, H2O. Donc là, HO- va réagir avec H3O+, pour donner H2O et H2O. Donc, ça va nous donner HO-, à que, plus H3O+, à que, donne, la réaction est totale, H2O plus H2O, donc 2 H2O liquide. Alors, cette réaction, elle est très, très importante parce qu'elle se fait très souvent. C'est-à-dire que les ions oxonium présents dans la soude, par exemple, vont réagir avec les ions hydroxyde, pardon, présents dans la soude, hydroxyde de sodium, vont réagir très souvent avec des ions oxonium présents dans des solutions acides et ça va donner de l'eau. Voilà, voilà. Justifier le fait que les ions sodium Na+, sont spectateurs, Na+, n'est ni un acide ni une base. Donc, ils sont spectateurs ici, ils n'interviendront pas dans les transformations acido-basiques. Allez, dernière question. Indiquer la couleur de la solution si l'on continue d'ajouter de l'hydroxyde de sodium à la solution S. Alors, si je continue d'ajouter H-, je consomme les ions H3O+, donc, la concentration en ions H3O+, diminue puisque je consomme des ions H3O+. Et donc, si la concentration en ions H3O+, diminue, ça veut dire que le pH, lui, va augmenter. Il y a de moins en moins d'ions H3O+, donc le pH augmente, ça devient de plus en plus basique. Et donc, si le pH augmente, on regarde, on avait une solution verte, d'accord ? Si je continue d'ajouter des ions hydroxyde, je vais diminuer les ions, la quantité d'ions H3O+, et donc, le pH va lui augmenter et donc, je vais passer à une solution bleue. C'est-à-dire que si je continue d'ajouter des ions hydroxyde, la concentration en ions H3O+, diminue, le pH augmente et la solution va finir par devenir bleue. à cause du bleu de bromophénol qui est présent en solution. Voilà pour ces exercices. J'espère que ça va pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On n'aura pas le temps d'en revenir dessus en classe, mais par contre, si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai des questions précises sur quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette correction. Désolé encore pour l'écriture avec la tablette graphique. Je fais comme je peux. Bon courage à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501